Yo les potos, ici Gizmo64. Aujourd'hui, c'est la question de la critique du film Samson. Samson qui est un remake d'un film avec... d'un film... d'un vieux film avec Dan Vadis. Et l'histoire, c'est l'histoire d'un gars qui a des cheveux longs, puis depuis qu'il a des cheveux longs, il est né avec une force incroyable. Il y a une musculature légendaire, et ce dernier... ce dernier va attirer la curiosité, la curiosité d'un roi, d'un seigneur, dans le fond, qui va avoir peur de lui à cause que lui fait parler. Et Samson, il fait partie d'un réseau de rebelles, et les rebelles, avec quelqu'un d'aussi fort à leur tête, vont commencer à faire tomber la balance à leur faveur. Et là, c'est alors que le roi va demander à une proche de Samson de couper les cheveux pour qu'il perde ses pouvoirs, pour ensuite essayer de le dominer. Et c'est d'où l'intérêt du film. Le film a des bonnes qualités, mais aussi des défauts. Premièrement, le film, une des grosses qualités du film, c'est ses acteurs, dont un acteur, je crois, celui qui fait Samson, c'est... Ouais, c'est ça, j'avais raison, c'est juste que c'était... Ouais, au coup. Ouais, oui, pour vous dire les bonnes infos. Il s'agit de l'acteur qui fait Samson, il s'agit de Taylor James, un acteur américain qu'on a pu voir dans certains films. Les films qu'on a pu voir dans Blitz, dans Christmas Eve, et d'autres petits films, il n'a pas fait vraiment gros gros rôles, des gros gros rôles attrayants. Il a joué déjà par terre dans Blitz. Et aussi, avec l'acteur qui fait le roi, c'est vraiment comment il s'appelle déjà. Et on a pu voir dans le film Le Chevalier du Démon, et aussi dans le film Le Fantôme, dans la scène version, il s'agit de Billy Zane, qui fait le rôle du roi, le roi Balak, Balek, une affaire de même. Le film, en tant que tel, ses acteurs est un gros plus. Son histoire est un plus aussi, c'est un remake qui est respecté, mais les défauts du film, premièrement, il y a deux défauts. Vu que c'est un remake respecté, l'ancienne version avait un thème, une histoire bonne, une histoire bonne, épique, mais c'était lent, c'était un peu, je veux dire, c'est pas lent, mais c'était moyen, c'était côté action, c'était moyen. Et surtout, il y avait un peu de dramaturgie. Là, c'est un peu pareil, c'est un peu pareil, sauf que c'est lent, il y a moins de dramaturgie, mais quand il y a de l'action, il y en a en maudit. Et cette fois-ci, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas cette relation émoustillée qu'il y avait dans la version originale. La version avec Dalida, cette version Dalida, puis Samson, il s'aimait, c'était, c'était cul et chemise. C'est vraiment, c'était ça, fait que là, on retrouve moins cette sensation dans ce film-là, pour l'instant, elle a l'impression qu'elle a trahi, puis genre, c'est quoi pour ça qu'elle l'a trahi, puis vers la fin du film, quand elle découvre qu'elle l'a trahi, elle ne sent pas plus désolée que ça, fait que ce n'est pas vraiment le même type, au lieu d'être une Dalida qui a des remords, c'est une Dalida qui a tout simplement, elle s'en fout pas mal, elle, qu'est-ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait ça, dans le fond, pour sauver sa peau, puis dans le fond, c'est une Dalida un petit peu plus hypocrite, qui sert plutôt à ses propres intérêts, puis sauver sa peau avant d'essayer de sauver son amour, son amour, c'est ça, que j'ai trouvé quand même pas pire, comme un, ça a certes un petit défaut, parce que c'est ça qui fait que le remake n'est pas vraiment respecté du point de vue des personnages, de ce côté-là, il y a des rebelles, il y a des personnages typiques, des personnages vraiment attrayants, et un autre, deuxième défaut, parce que le film, comme je l'ai mentionné, il y a deux défauts, le deuxième défaut, il n'est pas en français, mais par contre, vous pouvez l'avoir en streaming, il suffit de marquer sans son en streaming, je ne vous mettrai pas le lien de la description en bas, tout simplement parce que le streaming, ça de l'air, c'est illégal, puis je veux pas que ma chaîne YouTube rentre dans l'illégalité, on va rester dans l'illégalité, et là-dessus, je vous dis, moi, si j'aurais une note à lui donner, ça serait un, ça serait un 8 sur 20, déjà 8 sur 20, pourquoi je m'explique tout simplement que le fait qu'il ne soit pas en français, et le film de ce film-là aurait eu un gros potentiel en français, parce que c'est vraiment un mot de bon film, il n'y a pas, surtout quand on y pense, je pense que c'est le seul remake de Sanson qu'il y a eu, fait que, au moins l'un des rares, puis en tout cas, ce que je vous dis, ce film-là, et en anglais, ça m'a tellement déçu de ce côté-là, parce que c'est vraiment un bon film, normalement qui mériterait une version française, malgré qu'il est court aussi un peu, mais je pense que la version normale, le mec était cool, la version d'origine, je ne me rappelle plus, mais bon, personnellement, c'est un excellent film, je donne un 8 sur 20, le seul petit défaut, c'est qu'il soit en anglais, et que certains personnages soient plus élaborés de manière différente, comparé au remake, ça donne une version un peu plus sombre du récit biblique, parce qu'à la base, c'est un son, c'est un personnage tiré de la Bible, et là-dessus, je vous dis, prenez soin de vous, et si vous avez aimé cette vidéo, un petit like, ça fait toujours plaisir, ainsi qu'un abonnement à ma chaîne, et oui, c'est très important pour le référencement, vous le savez, je ne commencerai pas à rechanter la même chanson, c'est important, pouce bleu, ça, le pouce bleu, c'est si vous voulez, il n'y a pas d'obligation là-dessus, c'est que vous soyez le plus honnête et précis envers moi et envers mon contenu, et là-dessus, je vous dis, prenez soin de vous, des gens qui vous aiment, ciao, et surtout, je vous dis, écoutez son son en streaming, et faites-vous votre propre avis, moi, personnellement, j'ai bien aimé ça, je vous donne un 8 sur 20, un 8 sur 10, mais, comme je vous dis, faites-vous votre propre avis, je vous dis, ciao les potos pour d'autres vidéos, c'était une vidéo critique, c'était Gizmo Sanjiat, ciao!